Ok Capsule du jour pour vous parler éventuellement de l'asso bike si dans le WOT qui est prévu dans la programmation vous avez envie de prendre quelques minutes pour expliquer comment utiliser cet équipement. Première chose comme avec beaucoup d'appareils on va d'abord parler du setup et pour ça on va utiliser Gauthier. Il va grimper sur la selle, vous savez qu'il y a différents éléments que vous pouvez régler sur l'asso bike, notamment la hauteur de la selle et son avancée par rapport au cadran. De manière assez simple pour être sûr que vos athlètes sont bien passés sur l'asso bike, dites-vous que lorsqu'ils sont sur la selle ils devraient avoir la jambe tendue lorsqu'ils sont en extension mais pas complètement verrouillés. Tu peux montrer la différence entre verrouillé, ce qui n'est pas ce qu'on veut, et tendu, voilà avec un peu de flex au niveau du genou. Au niveau de la proximité avec la selle, c'est facile si on est vraiment installé droit on doit avoir le bras lorsque les deux pommeaux au quai de la selle sont vraiment écartés le plus possible ou avec la main ouverte on doit être en mesure au quai de toucher la selle, voilà à peu près un bon réglage. Ensuite pour trouver une progression avec vos athlètes qui a un petit peu de sens, en général ce qu'ils ont du mal à comprendre c'est l'intérêt d'utiliser très fortement les jambes sur la selle bike. Du coup ce qui peut être intéressant c'est sur une période de 20 à 30 secondes leur faire travailler uniquement avec les jambes ce qui correspondrait à ceux-ci. En les faisant vraiment taper le plus possible et puis à nouveau vous pouvez les laisser avoir l'assistance des mains sur les poignets, c'est juste qu'il faut vraiment leur indiquer de ne pas s'en servir. Ensuite une fois que vos athlètes ont compris ça, ce que vous pouvez leur demander de faire c'est de commencer par pousser très fort avec les jambes et une fois qu'ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas aller plus vite, là de rajouter l'action des bras ce qui va être la stimulation qu'on va rechercher. D'abord les jambes, puis les bras, enfin le dernier point qui peut être important de souligner notamment pour les athlètes qui ont un certain gabarit et vont sans doute bien se démerder sur la selle bike, c'est que le fait d'avoir un poids de corps qui est important et bien mine de rien c'est un levier supplémentaire donc ne pas hésiter à demander à l'athlète à plutôt de répartir son poids vers l'avant, ça devrait lui permettre de pousser plus fortement dans les pédales. Le dernier point c'est qu'on ne sait jamais, ces équipements-là notamment les écrans aiment très très peu l'humidité donc il peut vous arriver d'avoir des assobikes défectueux, c'est assez courant. Dans ce cas-là je vais vous partager un tip parce que m'avait filé Adrian Boseman à l'époque des CrossFit Games, si jamais votre écran ne marche pas et que vous souhaitez quand même compter de manière approximative des calories et bien essaie d'estimer que trois allers-retours avec les poignets et bien ça équivaut à une calorie ce qui fera à peu près ça 1, 2, 3, une calorie, 1, 2, 3, deux calories, 1, 2, 3, trois calories etc etc. Rien de révolutionnaire pour cette vidéo mais si c'est des petits tips qui vous aident ça peut vous aider un petit peu animer une classe.